Bonjour, merci de m'appuyer chez vous. Je suis effectivement à Westley Nancy, je suis entrepreneur d'origine camornaise. Je suis président directeur général du groupe Média Naya, qui est un groupe média comportant entre autres une société de production audio-officielle qui s'appelle Naya Production, qui est également basé au Cameroun. Concernant la structuration de notre capital, le capital social est de 200 millions de francs CFA. Et nous avons investi premièrement dans la technologie, dans l'équipement, vous savez, l'équipement que j'ai besoin de ça coûte très cher. Et ensuite, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a du personnel parmi nous qui vient, qui a été formé en Occident, qui a été débrouché depuis l'Occident, qui retourne au Cameroun, travailler avec nous. Nous avons investi bien évidemment dans les locaux, vous savez, avoir des studios. Nous avons investi dans la production en elle-même parce que faire des films documentaires, 100 millions comme investissement, j'ai envie de le dire, c'est rien. C'est rien du coup parce qu'il y a des films documentaires, un seul film documentaire qui peut quitter ça en maison, département de ce que ça contient en ligne, de qui. Donc nous avons essayé de travailler sur la production de nos contenus avec cet investissement, notamment des films documentaires. Nous avons tourné énormément de films documentaires que vous pouvez retrouver sur nos pages. Il y a par exemple des films sur la sorcellerie, sur les pygmées, sur des villages, Valente par exemple, sur l'université des Montagnes, entre autres. Nous avons investi, nous avons tourné une série en Allemagne notamment dans la ville de Stuttgart en 2015, si je ne me trompe pas. Une série qui demande également l'investissement avec des acteurs qui viennent de partout, qui viennent de l'euro. Nous avons investi dans plus dans d'autres domaines, comme dans l'événementiel avec Naya Ivan, etc. Donc toutes ces entités, ce sont des entités qui démontrent, qui consomment des ressources financières. Et voilà, c'est un peu comme cela que nous avons commencé. A titre privé, lui un tout petit peu, parce que voilà, moi je m'y plais dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait quand même pas mal de temps que j'y suis. Et voilà, j'essaye quand je peux d'être, voilà, d'apporter mon petit soutien, ma petite contribution dans des idées qui, voilà, qui sont plus ou moins rentables sur le plan financier ou aussi sur le plan, j'ai envie de dire, idéologique concernant. Bon, j'aurais dit une bonne dizaine. Je peux citer ici, par exemple, Wikashop. Wikashop qui est une entreprise dans la fintech avec mon frère Cédric Atargana, qui je dis en bonjour. Une société qui est basée à Marseille, le Cameroun, mais qui essaie de développer une application qui peut améliorer les conditions de vie sur les populations africaines. Donc, entre autres, c'est ce que la cité, celle-là, déjà, comment. Pour l'ambition, nous avons vocation pour nous développer et pourquoi pas être le groupe média à l'Afrique centrale, au minimum, et passer à la télévision linéaire. Mais l'accent doit toujours rester pour nous, le digital, parce que nous sommes convaincus que l'avenir, la télévision, c'est sur le digital. Je pense que nous la vivons déjà, cette transformation-là. Et nous ne voulons pas manquer à la peine quand cette transformation se verra complètement. Donc, nous continuons à nous développer sur le plan digital, mais vu que la consommation de la télévision en Afrique, notamment, est encore un petit peu traditionnelle, ça veut dire que le public consomme encore la télévision linéaire. Notamment, c'est dû à des questions comme l'accès à internet. Vous savez, l'accès à internet n'est pas encore ce qu'il devrait être concernant le continent africain. Donc, nous allons essayer de voir comment le déployer vers la télévision linéaire, mais en gardant l'art principal qui est le digital. Est-ce qu'il y a de l'accès à internet ? Dans le Sénégal, premièrement, nous travaillons beaucoup, nous croyons beaucoup au parc Maria Sud-Sud. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup plus travaillé avec l'Occident, avec des pays comme la France, l'Allemagne et même les Etats-Unis. Concernant les productions audiovisuelles, nous essayons de nous pencher de plus en plus vers le continent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir une structure également ici au Sénégal ? Ça, c'est un peu parlé avec les autorités locales. Et pour essayer de voir comment nous pouvons nous mettre en synergie, pour participer bien évidemment aussi à cette production audiovisuelle au Sénégal, cette opération Sud-Sud en produisant du contenu qui peut être consommé en même temps par le peuple sénégalais et par le peuple camerounais. C'est le premier cycle que ces deux-là. Lui, il y a 6-7 ans, j'ai ouvert une entreprise dans la transformation des mythos prêchés, notamment le platine, le palladium, le rhodium, qui va des catalyseurs des véhicules, des pots catalytiques comme on les appelle chez nous. C'est une société industrielle qui transforme, qui achète ces pots catalytiques, qui les ouvrent, qui les broient avec un laboratoire et qui ressortent ces mythos précieux. C'est ce qui nous permettra d'utiliser par la culture du platine et qui les revend aux constructeurs automobiles, notamment Toyota, Douva, BASF, entre autres, des sociétés qui réutilisent ces métaux précieux pour la valorisation des potes catalytiques ou bien pour la construction des nouveaux potes catalytiques. Oui, bien évidemment, c'est toujours intéressant d'y investir, mais une fois de plus, c'est toujours tentant, j'ai envie de dire, mais il faut éviter également de trop se disperser. Il faut investir un tout petit peu dans les domaines également dans lesquels on s'y connaît un tout petit peu, où nous avons des personnes de confiance qui s'y connaissent. Sinon, c'est toujours tentant à distance. Mais maintenant, quand on rentre dans les détails, qu'est-ce qu'il faut pour cela ? Le coût d'investissement, le retour sur l'investissement, l'énergie, on a déclaré pour cela. Est-ce qu'il y a des personnes qu'il faut, là où il faut, quand il faut ? C'est tous ces paramètres qui doivent être réglés avant tout investissement. Le conseil que je peux donner, c'est premièrement de faire ce qu'on aime, de faire ce que vous aimez. Soyez libre, soyez fou, j'ai toujours envie de dire. L'entrepreneuriat, c'est un univers qui n'a pas de règles. Là, j'ai envie de dire que la seule règle qui va, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc, il faut croire. La vérité, c'est que ceux qui réussissent à prospérer sont ceux qui ont pris des sentiers non battus. Ceux qui ont pris des sentiers qui, pour la plupart des gens, pourraient paraître comme des chemins fous. Mais, bien évidemment, il y a souvent des plumes à laisser. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'incompréhension de partenaires environnements. Mais, tant que vous aimez ce que vous faites, tant que vous croyez à ce que vous faites, je pense que c'est déjà de bonnes bases pour avancer vers le succès, ou en d'autres termes, pour la réalisation de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que j'ai appris de politique en Occident ? Ce que j'ai appris de politique en Occident, c'est la discipline. La discipline, la rigueur, le sérieux. Et toujours essayer de faire ce qu'on fait sérieusement. Parce que, je pense, c'est ce que des autres gens que nous ne faisons pas, se vont toujours assez faire sérieusement, avec nous-mêmes le peu de moyens que nous avons. Et j'ai également appris que, voilà, il faut croire. Il est grand, parce qu'eux, ils rêvent grand. Ils ont des grands modèles de réussite. Je pense, c'est ce que nous devrons également faire chez nous. Essayer, et surtout, surtout, si je peux me permettre un dernier point, c'est l'entraide. Il faut s'entraider. Il faut consommer local. Il faut des synergies locales. Et ce n'est comme ça, je pense que, voilà, que l'Afrique et les jeunes africains peuvent grandir en ça. Moi, j'ai toujours un tout petit peu eu le challenge, parce que c'est ça qui donne sens à la vie, selon moi. Et voilà, plus jeune, j'ai joué au basket un tout petit peu au Cameroun, après en Allemagne, ensuite aux Etats-Unis, notamment dans le Mèvlin. Et ensuite, lors d'une tournée internationale en Allemagne, notamment dans la ville de Carthes-Lauritain, j'ai eu un accident qui m'a valu deux ans de handicap, deux ans de... voilà, sans rien faire. Et voilà, par la suite, je me suis concentré à autre chose, notamment les études. Ensuite, voilà, le monde professionnel, l'entrepreneuriat. Il y a des distinctions. La plus première, peut-être, c'est Best Entrepreneurship Awards, je pense, en Allemagne, qui avait été remis en 2013, si je m'abuse, par une association d'ingénieurs et aromaticiens en Cameroun en Allemagne. Donc, après, j'ai reçu des prix de la ville de Haïland, dans l'entrepreneuriat allemand. Et ensuite, je pense que je n'ai jamais oublié d'autres, mais voilà. L'African Network of Germany, c'est une sorte d'association, des associations, parce que c'est une association qui relie en son sein plus de 600 associations d'Africa d'origine, basée en Allemagne, et cette association a été créée, fondée par la politicienne du CDU, docteur Sylvie Nantia, qui est, voilà, une femme politique qui a, une foi en Allemagne, qui a réussi quand même à apporter sa petite contribution à l'épanouissement des Africains dans ce pays. Et voilà, j'essaie de la soutenir comme je peux, de soutenir la communauté comme je peux, en tant que vice-président de cette association, de ce réseau, en tant que vice-président dans le Banque du Trombeck. Et nous travaillons sur beaucoup de projets, notamment avec les sujets de l'immigration, des sujets de politique d'intégration, des Noirs, des Africains en Allemagne, et notamment dans l'Union Européenne. Nous travaillons sur les traitements des asylants-démandeurs d'asile, les conditions des étudiants étrangers en Allemagne sur tous ces points. Donc, nous essayons, comme nous pouvons, d'apporter notre petite contribution à l'épanouissement des Africains sur le sol allemand. Je dirais que, on l'a toujours dit, la jeunesse a l'effet en relance des nations. L'Afrique a une très jeune population. Nous sommes aujourd'hui à l'ère d'Internet. Comme quelqu'un l'a dit, nous sommes à l'ère de l'Homo numericus, ceci dit, l'angle de l'ère numérique. Profitant de cette terre, apprenant de cette terre, surtout ne raconte pas le train de la digitalisation en tant qu'Africain. J'imagine que c'est difficile, j'imagine que tout le monde n'a pas accès à Internet. Mais aussitôt que nous pouvons, aussitôt que nous avons l'occasion, soyons connectés, apprenons. Il y a des chances sur Internet, il y a des opportunités sur Internet. Chacun, peu importe où il se trouve, peut être connecté à une autre personne, à l'autre bout du monde grâce à Internet. Profitez de cela, apprenez, créez des richesses, créez des opportunités. Réalisez-vous, réalisez vos rêves et je pense que la nature fera le reste. Je vous remercie.